Là c'est le regroupement des autochtones directement sur le chantier dédié aux constructions des populations de l'élima délocalisées. Et vous-même vous voyez la véracité des choses, regardez un peu le genre de maison que Komilog est en train de bâtir là. Regardez, vous-même c'est toute une... c'est comme on vous l'a dit dans notre déclaration, il n'y a pas de mensonge. Regardez vous-même, c'est des maisons qui sont vraiment riquiqui et on ne sait à quoi s'en tenir. Donc je voudrais passer la parole à un fils de l'élima qui appartient au regroupement des autochtones de l'élima. Et vous avez monsieur Terpis Apili qui est là. Monsieur Apili, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces bâtisses-là ? Mais vraiment c'est réglétable, c'est vraiment vraiment réglétable. Komilog en train de se moquer des habitants du village de l'élima. Parce que nous ne pouvons pas habiter dans un site comme ça. C'est notre village depuis, nos ancêtres. Voyez-vous, nous venons ici voir, je ne sais pas, où c'est la cité de... Quand on va loger les prisonniers, je n'en sais rien, mais nous ne pouvons pas accepter cela. Nous, chez nous, là-bas au Carso, on avait des cours, hein, auxquels on peut se déplacer. On peut tout faire, les enfants, on peut aller s'amuser. Mais ils font des choses à la compte de la population. Mais je pense que nous, la secrétaire, on va s'inciter. C'est moi, alors, et maintenant, voyez la qualité de fausse sceptique. Quand vous regardez, vraiment regardez ça, c'est une fausse sceptique. Que nous aurons des moyens d'entretenir les spits, des moyens d'entretenir ces fausse sceptiques, de faire venir les camions qui vident les fausse sceptiques. Et demain, après demain.